On a parlé de drogue du chaman dans cette affaire. Est-ce que vous avez à ce stade de l'enquête des éléments là-dessus ? Non, non, il n'y a pas d'éléments de cette nature. Ce qui est sûr, c'est que ce jeune homme, c'est qu'il a une trentaine d'années d'acteurs présumés du meurtre. Quand il a été interpellé, il avait un comportement un peu étrange, ce qui fait qu'il a été hospitalisé pendant quelques heures. L'audition va commencer dans la soirée. Donc on n'a pas d'éléments, si vous voulez, certains qui permettent de penser qu'il aurait consommé des produits stupéfiants du type drogue que vous évoquiez à l'instant. Et concernant la victime, est-ce qu'elle a reçu des coups de couteau ? Dans quelles conditions cette personne a été interpellé ? Elle a reçu beaucoup de coups de couteau. Je ne vais pas entrer dans les détails. En tout cas, c'était un meurtre d'une grande sauvagerie. Qu'est-ce qu'on sait justement sur ce qui s'est passé ? Pour l'instant, pas grand-chose. Encore une fois, l'auteur présumé n'a pas vraiment été entendu. Nous, on n'a plus que constaté l'état du cadavre de cette jeune femme. Elle était très jeune, elle avait 20 ans, qui, je n'entrerai pas dans les détails, portait des blessures extrêmement importantes. D'accord. Juste peut-être un mobile ? Ou est-ce que vous avez une idée ? Pareil. Encore une fois, pas d'explication. Il se connaissait depuis pas très longtemps. Il se fréquentait mes investements de façon assez habituelle. Enfin, à part ça, si vous voulez, on se perd un peu en conjecture sur les mobiles. Merci. 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 Merci.